Coucou les filles! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer une technique qui va vous permettre de garder vos cheveux étirés le maximum possible au cours de la semaine afin d'éviter qu'ils ne se cassent. Mais avant de commencer, je vous annonce que j'ai préparé une série de vidéos qui vous montrent comment confectionner un sérum de croissance facilement à la maison, les ingrédients qu'il vous faut pour lutter contre la sécheresse des cheveux, les ingrédients qui vont vous permettre d'une part de lutter contre la casse des cheveux et d'autre part de favoriser la pousse des cheveux. Donc pour recevoir tout ce contenu vidéo par mail, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche juste ici en haut pour pouvoir télécharger ces vidéos qui sont privées, qui ne sont pas sur YouTube. Alors pour revenir à nos moutons, la première étape de cette technique, c'est lorsqu'on sort de son shampoing, on va faire ce que j'appelle une mise en pli. Et la mise en pli, c'est des vanilles ou des nattes libres. Donc ici, moi j'ai fait des vanilles et en fait, cette mise en pli va permettre d'emprisonner l'hydratation dans les cheveux et de les rendre plus malléables et moins vulnérables à la casse. Donc ça, c'est la première étape. Donc le lendemain, l'hydratation est fixée, les cheveux ont séché et c'est le moment de réaliser votre coiffure. Donc vous allez défaire vos vanilles, séparer les brins et tout et vous allez vous coiffer, disons, pour aller à l'école ou au boulot ou pour sortir tout simplement. Donc maintenant le soir, c'est là où la vraie technique commence. Donc le soir, quand vous allez, avant d'aller vous coucher, vous devez sécuriser vos cheveux pour éviter qu'ils ne se cassent. Et c'est ces deux nattes qu'il faudra réaliser. Donc en regardant de près, vous voyez que mes cheveux sont étirés de la racine jusqu'au niveau où commence la natte. Donc si le soir, pour garder vos cheveux pour la nuit, vous faites par exemple des nattes à partir de la racine, vos cheveux ne seront pas assez étirés, ils seront plutôt frisés ou bouclés. Alors qu'ici, finalement, avant de faire une natte, on étire d'abord le cheveu sur une certaine longueur et ensuite on réalise la natte pour sécuriser tout ça. Lorsque je défais ici les nattes, vous voyez que j'ai plusieurs séparations et ça c'est parce que j'ai d'abord fait la mise en pli après le shampoing, à savoir des vanilles moyennes. Le problème est que si vous réalisez la technique des deux nattes que je vous montre ici directement après le shampoing, vous allez avoir deux grosses sections de cheveux complètement entassés et complètement emmêlés. Donc ici, je vous montre comment réaliser les nattes. Vous devez tirer vos cheveux au maximum vers le bas et ensuite vous allez faire trois brins de cheveux et réaliser votre nattes. En gardant, bien sûr, toujours bien vos cheveux vers le bas. Donc là, vous voyez très bien comment le cheveu est étiré sur une bonne longueur et ensuite seulement vient la nattes. Donc cette méthode vous permet d'éviter d'avoir les cheveux emmêlés ou des cheveux qui font beaucoup de nœuds. Parce que finalement, c'est lorsque les cheveux sont shrinkés qu'ils sont plus susceptibles de se casser et de faire des nœuds. Mais plus ils vont être étirés, plus ils seront faciles à démêler et non seulement avant le shampoing, mais même après les soins. Parce qu'à force d'entraîner vos cheveux de la sorte, lorsque vient l'étape du shampoing, ils ne shrinkent que plus à 100% en fait parce qu'ils sont déjà entraînés à être étirés. J'espère que ce que j'explique est clair pour vous. Mais dans tous les cas, c'est quand vous allez tester cette méthode que vous allez comprendre ce que je veux dire. Une autre méthode ici est de faire plutôt des bantounotes donc toujours en ayant bien étiré ses cheveux au maximum. Et réalisez les bantous vraiment vers le bas. Et voilà que vous avez même en plus une jolie coiffure avec laquelle vous pouvez sortir. Donc vous pouvez très bien mettre du gel sur le devant si vous voulez un look plus sophistiqué. Donc voilà une astuce deux en un qui fait en même temps coiffure et astuce pour étirer ses cheveux. Mais surtout, c'est une astuce vraiment infaillible pour limiter le shrinkage, pour éviter la casse et mieux retenir ses longueurs. Donc voilà les filles, j'espère que cette astuce vous sera utile. De toute façon, il faut la mettre en pratique pour vraiment vous rendre compte de son efficacité. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada